L'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on peut utiliser la base de code existante pour soit se perfectionner, soit apprendre, soit essayer de progresser ou d'aller travailler vers le travail, travailler sur des projets réels et comment intégrer ça dans notre pratique quotidienne de Python, entre autres. Moi, je suis dans l'enseignement, je suis professeur à la Haute École d'ingénierie de Fribourg en Suisse. À côté de ça, je suis mentor Python et data scientist sur une plateforme qui s'appelle openclassrooms.com et je suis également formateur Python indépendant, data scientist et web développeur. Je fais du Python depuis les années 2000. À l'époque, c'était du Python 1.5, juste avant Python 2.0. J'ai passé par pas mal de transformations Python. Ça fait quand même pas mal d'années que je suis dans ce milieu-là. Mes étudiants sont principalement des ingénieurs, ingénieurs dans le domaine du procédé. Ici, on voit dans quoi ils travaillent. Ils utilisent Python pour faire de la modélisation, pour prédire ce qu'ils vont faire. C'est essentiellement du travail d'ingénierie, du calcul scientifique, mais pas que. Et on essaie d'apprendre à coder au plus proche des bonnes pratiques, au plus proche de ce qui va être fait dans des projets réels. Ils apprennent à être opérationnels très vite sur des projets d'entreprise. Et donc, pour être très vite opérationnels sur des projets d'entreprise, il leur faut très rapidement voir du vrai code et pas simplement du code jouet issu d'un tutoriel, par exemple. Donc, l'idée, c'est, et le point derrière ce tutoriel, c'est quels sont les besoins d'un point de vue de l'enseignement par rapport à l'utilisation de code. Quels sont les manques également ? Donc, le premier réflexe, quand on va sur GitHub, lorsqu'on forque son repo, quand on clone son repo et qu'on commence à arriver à l'intérieur du code, on est un petit peu dans cette situation-là. On a l'impression qu'il y a plein de fichiers partout, etc. qu'il n'y a pas forcément de structure évidente, on ne sait pas par où commencer. Et le réflexe de l'étudiant, si c'est sa première fois, va probablement de laisser tomber et peut-être d'essayer de trouver un tutoriel plus spécifique en cours, plus spécifique en MOOC, plus spécifique sur le web. Ce MOOC sera certainement de très bonne qualité, proposera des bouts de code de bonne qualité, peut-être va promouvoir des bonnes pratiques, mais ce ne sera jamais du real life, ce ne sera jamais finalement des outils réels, ce ne sera jamais une architecture réelle, complexe, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait lire du code, alors que lire du code, ce n'est pas très pédagogique pour apprendre ? Ou plutôt, ce n'est pas du code qui a été pré-formaté pour être pédagogique ? Peut-être simplement parce que les ingénieurs, les architectes, tous les autres corps de métier ont l'habitude d'apprendre du passé, et pour apprendre du passé, d'essayer de voir qu'est-ce qui a été fait, d'essayer de voir comment ça a été fait, voire même de dupliquer des choses qui ont déjà été faites. On parle toujours de réinventer la roue, mais parfois éventuellement, réinventer la roue, ce n'est pas trop mal, mais avant de vouloir réinventer la roue, il faut savoir quelles sont les pratiques. Quelle est cette roue ? Il faut déjà savoir qu'elle existe. J'ai mis un sablier également, parce que je voulais faire référence au temps. Alors il est clair que ça prend du temps d'apprendre à rentrer dans un vrai projet. Mais également, il faut vous dire que vous passez beaucoup de temps à apprendre à coder. Vous apprenez beaucoup de temps à coder, mais le temps que vous passez à coder est à peine un dixième du temps que vous passez à lire du code. Donc, dans sa vie de développeur, il est accepté qu'on passe dix fois plus de temps à lire du code et découvrir du code qu'à coder. Chose surprenante, quand on discute avec des collègues, ils ont tous l'impression, quand on parle de ce sujet, de code reading, lire du code, rentrer dans une base du code. Oui, mais me coder, moi je sais, pas de problème, je rentre dans du code, pas de problème. Mais combien de temps tu as passé à étudier comment lire du code ? En fait, dans la plupart des universités du monde, et c'est le cas dans l'université où je travaille, on passe, ou on passait, on a commencé à l'introduire maintenant, on passait zéro minute à apprendre à rentrer dans un projet réel. L'inspiration derrière ce talk, c'est notamment en livre de Dominidis Spinellis, code reading, qui regorge de trucs intéressants, de petits tricks et de choses à rechercher dans un code pour nous aider à pratiquer. Également, je donnerai la référence à la fin, en talk de Suzanne Tan à Pycon 2016, qui, elle, va vraiment en détail dans le code de request, et vous montrer une sorte de chemin pour essayer de rentrer dans cette base de code de la bibliothèque request. Ici, je ne vais pas aller dans le détail du code d'une bibliothèque en 25 minutes, c'est difficile, je resterai un petit peu plus large. Je résisterai plutôt sur les outils. Mais l'idée, si vous voulez effectivement approfondir, essayez, une fois, de vous plonger de manière guidée dans une base de code d'une bibliothèque reconnue pour son API propre par une personne qui a déjà fait des preuves, Benjamin Reiss, et quelqu'un qui a déjà développé beaucoup de choses en Python, notamment Pip-Anve, Record, etc. et d'autres bibliothèques. Donc, essayez d'aller dans du code qui a une certaine reconnaissance en termes de qualité. Et là, on va être nourri en bonne pratique. Quels sont les outils ? Tout d'abord, je dirais qu'il faut trois outils essentiels. Il faut un outil de recherche capable de faire de la recherche multifichier. Je vais vous parler de source graph, mais sinon, il y a grep, hack. Votre éditeur possède certainement également ce type de fonctionnalités. Je suis un utilisateur de VAM, donc VimGrep me convient parfaitement. Votre EDI possède également quelque chose qui permet ça. Une commande comme hack est également parfaite pour rechercher une chaîne de caractère à l'intérieur de multiples fichiers. Bref, notre point ici est d'utiliser un outil pour viser quelque chose de particulier dans une base de code et pouvoir commencer quelque part. Encore faut-il pouvoir identifier la cible. Une autre chose dont on aura besoin ou dont on a besoin de manière générale, c'est que dans une lecture de code, on a toujours besoin de passer d'un appel de fonction ou d'un appel de méthode à une définition pour voir ce que fait la fonction. Quel que soit l'outil que vous utilisez, vous devez vous familiariser avec la fonctionnalité GoToDefinition. Sur Vim, on fait un control bracket et on aura besoin également de 6 tags pour produire en index des différents symboles d'un autre projet. Dans certains ZDI comme Sublime Text, ce sera plutôt Alt-J. Sur d'autres comme PitchArm, on va simplement cliquer sur un symbole. Sur d'autres comme VS Code, je crois d'ailleurs qu'il y a un atelier cet après-midi pour monter sa stack VS Code, on a en F12. Et on a également la possibilité de faire un control-click ou des choses comme ça. Ce qui est essentiel, c'est de connaître son outil de travail. Et en tant que développeur, son outil de travail, c'est l'éditeur. Mais l'éditeur ne sert pas qu'à écrire du code, mais également à le lire. Enfin, un outil qu'on sous-estime souvent, notamment par le fait que mes étudiants, pour une raison que j'ignore, sont des fans du print, c'est des printers compulsifs, et utilisent très peu volontiers en débuggeur. Je disais en débuggeur, c'est pratique, ça vous permet de mettre un point d'arrêt quelque part dans le code, en ayant fait une supposition, et tout d'un coup, vous lancez votre programme et vous regardez où ça s'arrête. Et une fois que vous êtes dans ce point d'arrêt, vous allez pouvoir avancer pas à pas dans votre programme, voir quelle est la valeur des différentes variables, et tout ça et tout ça. Et pour utiliser un débuggeur, il n'y a pas besoin d'avoir PitchArm. On peut utiliser aussi PUDB ou simplement PDB. Donc on a des interfaces dans le terminal, en GUI, on a vraiment plein d'outils qui permettent de débugger et de fixer des points d'arrêt. On peut utiliser un débuggeur également pour découvrir une base de code et pas uniquement pour débugger son propre code. Ça c'est une chose. Donc quelques outils. Ici, ok, j'ai un devget à voir, j'aimerais voir dans un projet comme request. J'ai utilisé ici l'utilitaire hack, qui est une sorte de version moderne de greppe. Donc dans hack, je peux faire hack-piton et chercher mon terme. Je vois ici toute une liste colorée qui apparaît. Voilà le get que je cherchais. Disons, ça prend quelques secondes de le faire. Donc même si je n'ai pas d'outils particuliers, je peux toujours me replier sur le terminal. Un outil que j'aime bien, que vous ne connaissez peut-être pas, c'est Sourcegraph. Sourcegraph, c'est un plugin pour Chrome ou Firefox que vous pouvez directement installer sur votre navigateur. Et lorsque je vais sur GitHub, je peux directement naviguer dans le source code de GitHub. Certes, vous pouvez le faire sans utiliser d'outils particuliers. L'avantage de hack ici, c'est que j'ai réellement une recherche de symbole, une recherche de fonction. Et il y a réellement un parseur pour votre langage qui va l'analyser, qui va essayer d'aller trouver une fonction ou une méthode pour vous. Je laisse les personnes rentrer. Sourcegraph vous permettra donc d'aller rentrer dans un code même sans que vous l'ayez cloné en local. Donc je suis sur GitHub. J'ai envie de naviguer. J'ai ici à la fois une recherche multifichier et en GoToDefinition direct. Donc GitHub. Je vois que Victor a fini. Je suis toujours sur Sourcegraph ici. Je vois ici que directement depuis GitHub, malheureusement, ça ne sort pas super à l'écran. Je suis sur l'import de la classe Request ici. Simplement en survolant Request avec ma souris, je vois que j'ai une fenêtre modale qui s'ouvre avec une possibilité de lire la docstring associée à cette classe, mais également directement une possibilité à l'intérieur de GitHub de faire un GoToDefinition, éventuellement de faire un FindImplementation. Si c'est une classe, je vais pouvoir, pour une classe abstraite, voir quelles sont les classes qui héritent de cette dernière, etc. Donc sans avoir besoin de cloner en local mon projet, je peux vraiment faire de la recherche ciblée à l'intérieur de ma base de code. Donc les outils, on les a. Maintenant, ce que vous allez découvrir, si vous rentrez dans les ressources que je vais vous donner à la fin, dans le livre et la présentation que je vais vous recommander, vous allez découvrir que lire une base de code, ce n'est pas un processus linéaire, ce n'est pas un beau roman qu'on commence au premier fichier et qu'on termine à la dernière page, mais bien un jump, des sauts multiples entre différents points dans le code. Alors pour faire des sauts multiples dans le code, vous devez déterminer où rentrer et qu'est-ce que vous voulez faire. Donc où rentrer et quel est mon objectif ? Certaines personnes, ça m'arrive parfois dans le train, aiment bien lire du code pour lire du code, découvrir de nouvelles structures de données et tout ça. Mais d'avoir un objectif, c'est quelque chose de plus efficace. Vous pourriez vous dire, par exemple, voilà une fonctionnalité, voilà un programme que j'exécute en ligne de commande. J'aimerais bien lui ajouter une nouvelle option ou j'aimerais bien modifier le fonctionnement de cette option. Ne serait-ce que ici, j'aimerais bien qu'il y ait un caractère de plus qui apparaisse, comme ça, je trouve le chemin qu'il faut pour modifier ça. Donc trouver un objectif, aussi petit soit-il, va vous aider à rentrer dans cette base de code. Et au passage, avec cette cible, qu'est-ce que vous allez pouvoir découvrir ? Alors, mon point, c'est que d'un point de vue pédagogique, de ne pas hésiter à utiliser les bases de code, ça vous permettra d'apprendre les choses suivantes. Tout d'abord, je ne compte plus les étudiants qui écrivent sur GitHub, en readme qui fait à peine une ligne. Donc déjà, je peux trouver sur GitHub comment écrire en bon readme. Je peux trouver sur GitHub comment écrire une bonne documentation. Qu'est-ce qu'il faut documenter ? Quelles sont les fonctions que je documente en détail et quelles sont celles que je ne documente pas ? Vous allez également pouvoir apprendre à vous constituer une boîte à outils. Quels sont les outils qui sont utilisés par les vrais projets dans la vraie vie ? Ok, moi je vois toujours mais quels outils je dois utiliser pour faire ce tuto, etc. machin truc. Mais, dans la vraie vie, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser ? De quoi j'ai vraiment besoin ? De quoi je n'ai pas besoin ? Qu'est-ce qu'il y a de la poudre aux yeux ? Qu'est-ce qui est utile ? Je vais également voir ici comment réaliser des tests unitaires. J'ai donné une conférence hier sur une bibliothèque qui s'appelle Hypothésis qui génère automatiquement des tests unitaires pour nous dans un contexte d'enseignement. C'est pas mal. Mais, si je vais lire dans le code, dans des vrais projets et que je regarde qu'est-ce que ces gens testent, je vais apprendre à écrire des bons tests unitaires ou de voir en tout cas mais qu'est-ce qu'en tests unitaires ? Qu'est-ce que je dois tester ? Qu'est-ce que je ne dois pas tester ? Est-ce que je peux me permettre d'avoir beaucoup de tests unitaires ? Est-ce que je dois en avoir peu ? Est-ce que je peux en grouper beaucoup dans un test, etc. Toutes ces questions-là, on les trouve très peu dans les tutos en ligne. On ne les trouve pas du tout dans les MOOC que j'ai vus. Donc, dans un projet réel, vous pouvez simplement vous promener dans le fichier, dans le répertoire tests du projet et vous avez des tests unitaires en veux-tu, en voilà. Et plus qu'à regarder comment est-ce qu'ils sont conçus. Ça, également, vous permettra de découvrir de nouvelles structures de données. Ok, je connais la liste, je connais le dictionnaire, mais, ce que vous avez déjà vu en abstract syntax tree, est-ce que vous avez déjà vu des graphes ? Est-ce que vous avez déjà vu des... Et puis, même si vous en avez déjà vu, vous découvrirez des nouvelles implémentations. Ça vous donnera peut-être des nouvelles idées. Donc, ne pas hésiter à s'arrêter sur les structures de données, dire, voilà, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Moi, je l'ai vu dans un cours d'algo, mais, qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Est-ce qu'il a optimisé quelque chose ? Est-ce que c'est une implémentation naïve ou vraiment, il y a une forte dose d'optimisation qui est proposée ici ? Est-ce que j'aurais pu faire plus simple ? D'où vient la complexité qui a l'air d'être devant moi ? Donc, je vais peut-être découvrir de nouveaux algorithmes et finalement, de nouvelles organisations, architectures. Peut-être que je vais rentrer dans un projet Django et je vais voir que la personne, elle n'organise pas comme moi. Pourquoi est-ce qu'elle le fait comme ça et pas autrement ? Si vous avez eu l'occasion de faire du Django et que vous avez parcouru le livre « To Scoop » sauf Django, vous voyez qu'il y a d'autres manières d'organiser un projet Django que simplement la production qui va sortir de Django Admin. Finalement, si on fait de l'objet, on va découvrir des implémentations de différents patterns de conception, patrons de conception en français, ou les algorithmes, je les ai mis deux fois et je n'ai pas vu. Donc voilà, un excellent readme, celui de request avec une intro, certes la photo met de la poudre aux yeux mais ce n'est pas désagréable et ensuite, des instructions sur comment installer, sur comment faire. Mais simplement, déjà, de regarder des bons readme nous montre comment faire. Ici, je suis directement sur GitHub dans Sourcegraph également, voilà une implémentation de Q. Donc une file, je vais pouvoir découvrir qu'est-ce que fait déjà cette implémentation, essayer de la mettre en perspective et de la mettre en relation avec mes cours éventuellement si je suis étudiant. H. Qu'est-ce que c'est en H ? Toujours dans Sourcegraph, je regarde, H. H Lib, c'est des algorithmes de chiffrement, H-Table, une table de hachage, ok, etc. Déjà là, je peux thématiser différentes choses. De manière générale, vous verrez que les tests unitaires sont d'excellents points d'entrée parce qu'ils constituent souvent de mini-exemples d'utilisation d'une méthode ou d'une classe. donc lire les tests unitaires, ça vous apprend non seulement à écrire des tests unitaires, mais utiliser les tests unitaires pour identifier des points d'entrée, identifier des pratiques et voir quelles sont les fonctions qui sont importantes, c'est également très pratique pour entrer dans une base de code. Finalement, read the fucking manual. Ok, on peut le lire sur GitHub dans le répertoire Docs ou la vraie Docs, mais lorsqu'on essaie de voir et d'apprendre le fonctionnement d'une fonction, d'en comprendre, éventuellement, il y ait toujours la Doc à côté. Plutôt que de lire ligne par ligne l'algorithme, déjà essayer de comprendre globalement qu'est-ce que la fonction est censée faire, qu'est-ce que j'attends de cette fonction, qu'est-ce que j'attends de cette méthode, qu'est-ce que j'attends de cette classe. Finalement, rien de tel que de mettre les mains dans le cambouis, on aime tous faire des projets, on est tous des personnes qui aimons résoudre des problèmes, donc plutôt que de faire en énième jeu du pendu, pourquoi pas essayer de chercher, comprendre en point, voire même de contrôler nos hypothèses, influencer nous-mêmes en algorithme, essayer de modifier le fonctionnement et ensuite de lancer des tests ou d'ajouter des tests unitaires qui vont vérifier le fonctionnement. Donc une approche expérimentale. dans un cursus d'ingénieur, on pourrait très bien supprimer les projets classiques et puis essayer d'avoir un projet qui est plus d'ajouter une mini-fonctionnalité à quelque chose qui existe déjà. Bref, soyez actifs. Je disais que ce n'est pas mes quelques kilos en trop qui jouent pour moi, c'est pour ça que j'ai choisi une demoiselle bien plus fine pour montrer l'activité, mais l'idée est de dire ici lorsqu'on lit du code, on essaie d'être actif, d'énoncer des hypothèses, faire des modifications, vérifier qu'on a tout bon. Donc tout ça, ça va vous aider à comprendre et de maîtriser la base de code sur laquelle vous travaillez. En conclusion, donc, la lecture de code, rentrer dans un projet peut être un outil d'enseignement et d'apprentissage efficace. Et quand je dis apprentissage, je ne pense pas juste à l'école, à l'école d'ingénieurs, mais dans ce métier-là, on apprend toute sa vie. Ceux qui me disent qu'il a 15 ans d'expérience en go, je ne vais pas le prendre très au sérieux. Donc, il y a des technos qui arrivent et ces technos viennent souvent avec leur pratique, leur bonne pratique. Donc, même si j'ai 20 ans d'expérience, il n'y a pas de miracle si je veux être en pro avec ce framework ou ce framework, je vais devoir me familiariser avec ces pratiques. Et se familiariser avec ces pratiques, c'est peut-être déjà de regarder comment s'organisent des projets dans ce langage. Aussi, ça s'apprend. Ça se pratique et ça s'apprend. Alors, donc, c'est dommage de ce point de vue-là de trouver zéro minute de ligne de code dans la plupart des cursus. C'est professionnalisant. Bien plus que de faire des MOOC ou des tutos sur le web. Ça donne un objectif concret et au final, le résultat peut éventuellement être une contribution au projet sur lequel vous allez pouvoir éventuellement amener des nouvelles fonctionnalités voire des corrections. Donc, la contribution n'est pas le but en soi mais peut-être un résultat de cette démarche. Les ressources pour le faire, tout d'abord, c'est d'essayer. Si vous n'avez pas essayé, faites-le. Rentrez dans le code source de Django. Il y a des choses très intéressantes de voir comment fonctionne l'ORM, de voir comment fonctionnent différents aspects, ne serait-ce que le système des formulaires. Comment est-ce que je gère mes templates, le moteur de template. Essayez de voir comment le parseur du moteur de template fonctionne. Toujours avec un objectif. Je n'apprends pas à utiliser Django. Je vais essayer d'aller voir comment le moteur de template fonctionne. Comment il fait le parsing, comment il fait le lexing, etc. Je vais vraiment essayer d'y aller avec des objectifs. Je vous invite à regarder sur la vidéo de Suzanne Tan sur Pycon 2016 sur YouTube et code reading de Dominic Spinellis qui vous donne plein de trucs pour lire du code. Malheureusement, code reading, c'est déjà un livre qui date de 2006 qui prend effectivement l'open source comme contexte, mais également qui est multilangage, donc ce n'est pas forcément que du Python. Bien sûr. Voilà. Merci pour votre attention. Je suis ouvert aux questions si on a encore le temps. En tout cas, dans mon timer, c'est bon, mais on a commencé un petit peu en retard. On est qu'à tous les talks de 15 minutes à cause de la keynote de Victor. En pratique, tu as 20 minutes de questions. Alors, si j'ai 20 minutes de questions, j'ai deux minutes pour vous montrer dans ma recherche pour ce talk. J'essaie de trouver un outil pratique pour facilement prendre une base de code et je suis tombé sur 2-3 plugins, mais Sourcegraph a retenu mon attention. Donc, tapez Sourcegraph sur Google et vous pourrez en avoir plus d'informations. Je ne sais pas qui a déjà essayé Sourcegraph. D'accord. Donc, ici, une personne l'a déjà essayé, mais on peut voir que c'est relativement pratique. Là, je suis sur GitHub. Je ne suis pas sur un logiciel en particulier. juste installé Sourcegraph. Donc, je vois que je peux naviguer sur un symbole. Ici, avoir directement les docs. Je peux directement cliquer sur Go to Definition et puis, je vais directement aboutir à la définition de ma classe. Je peux revenir en arrière simplement dans le navigateur. Donc, c'est vraiment du browsing très simple. Je peux me rendre au haut de la page GitHub et faire un clic sur View Repository ici. Donc là, j'ai une nouvelle vue qui va s'ouvrir avec une recherche multifichier. Donc, en fonction du nom de ce que je recherche. Je ne sais pas, il y a des exemples avec HTTP, BIN ou autre. Donc, je peux, ici, aller faire des recherches très ciblées tout en restant sur GitHub. ça me permet de découvrir un projet sans trop travailler en local au départ. Ensuite, vous pouvez, avec vos propres outils, cloner le projet si vous avez déterminé qu'il vous intéresse, si vous voulez commencer à expérimenter et ensuite, commencer à modifier le code, essayer de mettre des hypothèses, essayer d'écrire des tests unitaires pour vérifier que vos hypothèses sont correctes, etc. Donc, essayez Source Graph. j'ai eu beaucoup de plaisir à l'essayer moi-même. J'ai découvert pas mal de choses dans les choses de ces pitons et puis, je vous invite à essayer. S'il n'y a pas de questions, on n'a pas forcément besoin des minutes en plus. Merci. Ah oui. Vous êtes prof, comment, quelle est la réaction des élèves par rapport à ce qu'ils trouvent eux-mêmes un objectif et comment réussir à attiser la curiosité en fait ? Alors, au début, c'est un petit peu la panique. Donc ça, c'est le premier effet. Mais une fois qu'on a appris, alors concrètement, j'utilise mon temps au début par apprendre à chercher. Donc au début, on met en place un certain nombre d'outils qui permettent de rechercher quelque chose. et ensuite, on peut y aller dans le contexte d'encours toujours par une thématisation. Je prends un code dont je sais, par exemple, qu'il sera riche en différentes structures de données, par exemple. Et puis, je fais des recherches assez bêtes au début. Simplement, si je sais que je veux étudier les arbres et comment on les manipule, je recherche par nom de structure de données, par tree ou graph ou queue. Et puis, je vais voir dans le code où j'arrive. Une structure de données, finalement, c'est assez stable d'un projet à l'autre, mais l'implémentation dans les détails peut varier. Donc on voit déjà que très rapidement, on arrive à quelque part dans une base de code. Et puis, une structure de données, à l'avantage, c'est qu'elle est souvent self-contained. Donc, peut-être, son fonctionnement va se dispatcher sur une, deux ou trois classes mais pas beaucoup plus. On arrive à abstraire beaucoup facilement cette structure de données. Déjà là, on commence à des exemples où on va facilement avec eux pouvoir les emmener quelque part où on sait qu'on va avoir du succès. Et ça, un étudiant qui commence à avoir un ou deux petits succès va prendre confiance et puis après, aller beaucoup plus volontiers dans un projet, chercher des choses un petit peu plus fouillées, essayer même d'apporter ses premières modifications. Et en pratique, ça se passe assez bien. les étudiants arrivent assez bien à amener leurs petites modifications à droite à gauche. Ce n'est souvent pas des choses qui ont un intérêt du point de vue de la contribution au début, même si c'est une petite idée, même si c'est modifié simplement une chaîne à un endroit à donner. Mais on devient vite plus ambitieux et je me dis que sur un travail de fin d'études, sur un travail de master ou un travail de bachelor, c'est le contexte, chez moi en Suisse, on parle de bachelor et de master uniquement, donc en travail de fin d'études, on va dire. Là, on pourrait, plutôt que de finalement réimplémenter quelque chose from scratch, pourquoi pas se dire de contribuer à un projet, ça peut être cadré, on sait que ce n'est pas non plus en mastodonte, mais un projet où on a pour objectif de rajouter une fonctionnalité. Éventuellement, on pourrait cadrer ça en allant dans la liste des bugs et des issues qui sont ouvertes dans le projet et pourquoi pas en piquer une, ça nous donne un objectif et on essaie de le résoudre. Donc du coup, ça nous donne éventuellement une contribution potentielle et personnellement, je me dis qu'une pool request à la fin d'un travail, pourquoi pas, je fais un rapport effectivement sur mon travail, mais une pool request sur un projet qui a de l'importance pour moi peut être quelque chose d'assez valorisant et tout autant valorisant que certains projets. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Ce n'est pas une bonne question du temps libre apparemment. Moi, je suis encadrant à l'université de l'université en sciences pro-professionnelles. On a un peu ce genre de trucs. On a dit une de la générative des minutes-là parce qu'il y a beaucoup d'autres débordés. Mais vous, si on essaie de faire en sorte que les élèves de l'école et qu'on fait ce qu'on en train de parler, c'est l'idée c'est qu'il doit reprendre des bugs et essayer de les corriguer. Et ce qui est assez simple c'est d'être plus aspect technique dont tu as parlé, c'est-à-dire vous avez eu des cours d'un coup que dans la famille ça se passe comme ça. Et il y a quelque chose dont tu ne peux pas voir, que tu l'as raté, c'est l'aspect social, c'est l'âge humain. On l'a fait en fait le lycée en général, on a des entreprises de la communication et ils doivent essayer de discuter, d'argumenter sur leur page, etc. Et c'est assez important que tu peux regarder ce sens-là parce que c'est peut-être des choses qui peuvent les aider sur l'aspect technique. Mais ça me semble intéressant que dans le cas du lycée, le lycée, c'est-à-dire qu'un truc dont tu parlais de faire des PR, enfin, c'est un truc qui se fait vraiment de faire des solutions alors nous on fait on implémente ça pas sur des projets vraiment de fin d'études pour l'instant la plupart du temps comme c'est une école d'ingénieur nos projets viennent de l'industrie alors effectivement ils contribuent à des bases de code existantes dans les projets de fin d'études mais pas nécessairement sur un projet open source où ça arrive bien sûr mais c'est pas systématique par contre effectivement dans les dans les projets en cours de cursus en cours de parcours ils font ces modifications par contre c'est assez rare que jusqu'à maintenant on ne le fait pas aller jusqu'à une pool request par exemple et ça ce serait intéressant effectivement comme vous dites qu'on pourrait aller par exemple jusqu'à une pool request et demander à la personne ne serait-ce que de vendre sa pool request au repo upstream et éventuellement aller en parler sur les canaux dédiés à cette bibliothèque ou à cette techno ça peut être quelque chose d'intéressant et l'aspect social l'aspect collaboratif l'aspect travail en groupe et l'aspect vendre son travail sont effectivement des aspects intéressants chez nous ça se limite généralement à une présentation en talk qu'ils vont donner devant tout le reste de la classe mais éventuellement il y a peut-être des choses à mettre en place dans une logique open source d'essayer de si c'est un travail intéressant en tout cas d'essayer d'aller jusqu'au bout du processus je crois que c'est tout bon alors je vous remercie encore mille fois d'être venu et je vous souhaite une bonne fin de conférence à la fin de conférence c'est tout bon pour la fin de conférence à la fin de conférence c'est tout bon je vous souhaite